Lors de son allocution au Média Brut le 4 décembre 2020, le président de la République Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne pouvait pas laisser dire qu'actuellement ont diminué les libertés intérieures en France. Et pourtant, le même jour, trois décrets ont été publiés au journal officiel. Ces décrets, signés par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ainsi que par le Premier ministre Jean Castex, visent à modifier le Code de la Sécurité Intérieure en France. Après la loi sur la Sécurité Intérieure, il s'agit d'un nouveau coup porté à l'État de droit. Le premier à avoir remarqué ces étranges décrets est le journaliste Pierre Januel, qui a énuméré quels étaient les fichiers concernés. Du recrutement dans la fonction publique à la Sécurité Intérieure, chacun de ces fichiers regroupe près de 40 000 personnes potentielles. Ces trois décrets élargissent tant les motifs pour lesquels les policiers et les gendarmes pourront avoir accès aux informations concernant les citoyens, et également la base des données qui pourraient être collectées à leurs propos. Le passage d'un fichage par activité à un fichage par opinion élargit de manière très considérable les possibilités de fichiers des individus. Par ailleurs, autrefois, au regard des articles 236.21 et 236.22, les informations qui étaient prélevées étaient finalement assez restreintes. De l'état civil à l'activité professionnelle, ce n'est aujourd'hui plus du tout le cas. Dans l'actualité ce soir, c'est officiel. Le fichier Edwige est vidé d'une partie de son contenu. Les personnalités n'y seront plus recensées, mais elles pourront figurer dans un répertoire de préfecture. Aucune information ethnique, sanitaire ou sexuelle ne sera mentionnée. Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement a essayé de légaliser le fichage de masse. En 2008, déjà, sous le gouvernement de François Fillon, le gouvernement avait tenté de faire passer le fichier éphémère Edwige. A l'époque, l'ONU avait indiqué que ce fichier contrevenait au pacte international des droits civiques et politiques. Il avait également suscité l'opposition des acteurs politiques de gauche, de droite et du syndicat de la magistrature. Celui-ci avait par exemple estimé que le simple fait de participer à une manifestation aurait donné la possibilité d'être fiché. Le gouvernement tente donc de faire passer ce qui avait été refusé il y a 12 ans maintenant en allant encore plus loin et témoigne cette fois-ci de sa dérive autoritaire en passant par le fichage des citoyens. Précisons maintenant deux choses. Pour ce qui est du risque terroriste qui est invoqué, il existe déjà des fichiers. À quoi bon passer par des décrets qui concernent notamment le recrutement dans la fonction publique ? Enfin, la CNIL estime que certains domaines mériteraient d'être précisés dans ces décrets. Par exemple, repensons au facteur de dangerosité. Cela peut correspondre à des réalités très diverses. Ces trois décrets correspondent en fait à un nouveau coup porté à l'état de droit, dans un contexte où tous les regards sont tournés vers le projet de loi sécurité globale ou encore vers la crise sanitaire. Tout cela se fait en dehors du Parlement, en dehors de la consultation des citoyens, par le grand secret des décrets. Cette vidéo est maintenant terminée et si vous l'avez trouvée intéressante, vous pouvez la partager sur Twitter, Facebook ou encore la retrouver sur YouTube. Et moi, je vous dis à bientôt.